Aujourd'hui, il y a un groupe en moyenne de huit personnes qui viennent régulièrement. On prépare les bacs ensemble, on parle ensemble de ce qu'il faut mettre, ce qu'il faut enlever. Et puis c'est convivial, malgré que parfois, mais bon, ça c'est comme tout. Mais sinon, ça se passe pas mal et je trouve que c'est très bien. Et puis on mange parfois ce qu'on met à la terre. Et puis bon, je viens de la campagne aussi, ça me fait un peu penser à mes origines. Et pour moi, c'est plus important peut-être que d'aller au cinéma. Ça a été fait des capucines, du tournesol, il y a des choux, le reste. Le but, c'est que quand il y a quelqu'un qui passe, il comprenne quelque chose. C'est une émotion du moment. Tu expliques qu'il ne doit faire rien. Non, c'est pas une école non plus. Ils n'ont pas un bulletin en sortant. Ils comprennent ce qu'ils ont compris. Je ne sais pas. Je trouve qu'ils se promènent et qu'ils aient une émotion différente. Ça ne paraît pas, ce n'est pas déterminant, mais moi, je trouve ça bien. Tout cet espace, quand il n'y a pas le marché, il ne sert à rien. Donc occupons un petit espace d'expression. C'est une expérience, comme un laboratoire, un potager laboratoire, et voir un peu ce qui s'y passe. Un potager à Saint-Gilles, il serait moins créatif qu'ici. Il serait plus structuré, il serait plus... Mais dans le sens de l'image de la société. Ici, il ne peut pas l'être. Donc ça, c'est plus intéressant. Moi, je trouve plus intéressant ici qu'à Saint-Gilles. Bon, ça chauffe plus ici, disons. Mais ça, c'est rien. Quand tu fais cuire des haricots, tu mets du feu en dessous. Non ? Pas mal.